bonjour à tous nous allons continuer notre travail sur les combinaisons ou plus plus certainement le travail sur le calcul plus plus en détail parce que on n'est pas forcément dans une position de combinaison tout le temps mais simplement une position de calcul et ici c'est dans cette position c'est un petit peu le cas il va pas y avoir forcément une combinaison à trouver mais un calcul précis pour concrétiser un avantage qu'on pourrait avoir donc ici c'est au blanc joué au niveau de l'analyse stratégique de la position ce qu'on pourra dire c'est que les noirs ont des pions faibles évidemment des pions doublé isolé au centre ce sont donc des pions faibles le cavalier aussi et serait à la limite un peu meilleur que le fou puis on sont bloqués les deux pions ici en e5 et en c5 sont fixés sur la couleur du fou donc le cavalier est un peu meilleur que le fou à ce niveau là après il ya encore beaucoup de pièces sur l'échiquier les pièces lourdes mais en finale évidemment il y aura un avantage pour les blancs alors il y aurait un avantage très concret si les blancs pouvaient prendre directement en e5 puisque c'est au blanc joué et que le pion est attaqué par le cavalier protégé par par la dame voilà donc la question c'est ça est ce que le cavalier doit prendre ce pion ou pas donc au niveau du calcul maintenant il faut vérifier si ça fonctionne bien donc le cavalier va prendre le pion il est protégé par la dame qu'est ce qui pourrait nous embêter alors on a on attaque à la découverte la tour qui ne serait plus protégé après la prise du pion donc la tour serait plus protégé par la tour blanche on attaque la découverte donc la tour serait attaqué une chose simple c'est si les noirs prennent le cavalier évidemment en e5 la dame va reprendre et on a notre pion d'avance donc tout va bien qu'est ce qui pourrait se passer les noirs pourraient changer les tours à ce moment là on serait content on reprendra pour tour en liaison pas de problème le souci c'est si la tour noire vient se poster en h4 protégé par la dame et en pour l'idée du coup donc tour h4 serait d'attaquer évidemment la dame blanche donc la dame blanche qui est le défenseur du cavalier en e5 je vais enlever maintenant un petit peu toutes ces flèches pour bien voir la position évidemment je joue pas je joue pas les coups je joue pas les coups puisque tous ces coups il faut les voir il faut les voir sans bouger les pièces dans une partie donc ici alors même les flèches à la limite je devrais pas les mettre mais bon on va les mettre quand même donc le cavalier va prendre le pion la tour va venir ici protégé en h4 un protégé par la dame et du coup la blanche est attaqué donc là c'est très embêtant parce que la blanche est le seul défenseur du cavalier donc qu'est ce qu'on pourrait faire on pourrait faire échec avec la dame ce serait un coup fort évidemment éviter que les noirs ne prennent le cavalier ensuite donc si on fait échec sur la case en f7 les noirs vont prendre la dame forcément certainement et le cavalier pourrait reprendre du coup parce que sinon il est perdu mais si le cavalier reprend on s'aperçoit de l'attaque du fou et de la tour sur le pion ici qui donnerait échec et ça ce serait vraiment très très embêtant parce qu'après le roi va se retrouver très mal placé donc est ce qu'on arrête la variante ici non parce que il faut aller plus loin toujours un coup plus loin c'est ça qui est important dans le calcul toujours aller un coup plus loin donc le cavalier prend le pion la tour vient attaquer la dame maintenant on va pas faire échec on va tenter un autre coup on va essayer de chercher les coups forcés donc on a essayé l'échec il marchait pas donc un autre échec il n'y en a pas d'intéressant menace de maths il n'y en a pas attaque de la dame on pourrait attaquer la dame adverse avec la tour avec le cavalier mais dans les deux cas on va perdre une pièce si vous regardez bien le calcul que ce soit à la fois cavalier g6 ou tour f7 les noirs pourraient tout simplement prendre la dame et si nous on prend la leur il va il va reprendre la pièce qui aura pris la dame et donc il aura gagné cette pièce tout simplement donc dernière chose à faire c'est donc après les coups forcés donc de on a cherché dans l'ordre du coup le plus forcé jusqu'au moins forcé donc le décroissant de la force du coup forcé donc échec menace de maths attaque de la dame maintenant attaque de la tour attaque de la tour la tour en h4 qui qui attaque la dame donc on peut pas vraiment l'attaquer puisque sinon il va prendre la dame par contre on remarque bien la tour n'a pas beaucoup de cases donc on va bouger la dame en fait on va chercher comme ça on va on va faire tout pour attaquer la tour mais en bougeant évidemment d'abord la dame sinon elle va être perdue donc on va la mettre quand il va faire tour h4 le coup dame en g6 lui il va prendre le cavalier parce qu'il était venu pour ça et là on va pousser le pion en g3 pour attaquer la tour en fait on pouvait trouver la façon de voir la combinaison entre guillemets combinaison en tout cas calculer avec l'aide des coups forcés comme on a dit et ici on arrive à attaquer à trouver l'attaque de la tour la tour qui n'a plus beaucoup de cases après le coup il y aura une case qui se libère en h3 mais il suffirait de l'attaquer avec la dame ou avec le roi pour gagner la tour et finalement on gagnera une qualité dans cette variante si jamais les noirs jouent le coup de tour h4 ce qui voudrait dire que les noirs devraient ne pas jouer tour h4 et se contenter d'avoir un pion de retard dans cette position donc il faut bien prendre ce pion en e5 très important parce que sinon si on le prend pas maintenant et ben on va jamais le prendre tout simplement il ya la dame noire qui va venir défendre ce pion en f6 ou en c7 et ce pion ne pourra pas être attaqué une troisième fois c'est impossible alors il y aura quand même un avantage comme on a dit tout à l'heure le cavalier meilleur que le fou dans cette position un peu fermé mais étant donné qu'il ya encore des pièces lourdes dans la position que la tour noire aussi est quand même placé assez activement les noirs ont quand même des petites compensations et c'est pas facile à gagner si en tout cas je pense que c'est pas gagnant si le cavalier ne vient pas prendre ce pion voilà il faut le faire tout de suite cavalier prend pion en ayant un étant sûr d'avoir bien calculé ce coup évidemment de tour qui vient attaquer la dame en h4 et là grâce aux coups forcés on a trouvé le coup d'un g6 qui était pas évident à voir alors le coup dame f7 ne fonctionnait pas on a cherché le tout coup tour f7 ne fonctionne pas non plus donc on peut calculer revenir en bougeant les pièces sur ce coup dame f7 qui ne fonctionne pas puisque le fou prend le pion ici sur échec comme on a dit déjà c'est pas intéressant pour les blancs puisqu'ils gagnent même pas de pion mais en plus ils vont perdre leur cavalier je crois parce que alors si le roi vient en h1 c'est pire que perdre le cavalier puisque il y aura un échec à la découverte et ensuite un échec ici les blancs vont devoir mettre leur tour devant ils vont perdre leur tour et si le roi vient vient sur l'autre case en f2 évidemment le cavalier n'est plus protégé les noirs pourraient peut-être par exemple faire échec comme ça avec la tour et prendre le cavalier comme ça et obtiendraient donc une pièce d'avance donc ça ce serait évidemment pas bon non plus si le cavalier ou la tour vient attaquer la dame c'est la tour ou le cavalier qui se font prendre puisque les noirs vont prendre tout simplement la dame et ensuite récupérer la tour ici donc une tour de plus dans cette position donc on est bien sur le coup d'âge et 6 avec en plus la menace si les noirs ne font rien d'année maintenant la tour f7 pour attaquer la dame et menacer donc le pion en g7 les noirs qui sont obligés du coup de prendre le cavalier et là on pousse le pion et on va enfermer la tour donc on peut jouer sur un enfermement d'une pièce très important c'est un thème une vision tactique très importante l'enfermement des pièces g3 thème tactique si on veut g3 donc la tour est attaqué là qu'une case de libre c'est serait en h3 et là on peut l'attaquer avec le roi ou avec la dame ça change rien on remarque le coup en pion n'est pas dangereux du tout même si la dame peut faire échec étant donné que le pion g3 est cloué le roi va simplement venir en g2 le pion en g3 est protégé par la dame et du coup la dame se retrouve attaquer les blancs obtiennent une qualité d'avance et donc une position gagnante qu'il faudra évidemment concrétiser ça on verra peut-être une prochaine fois voilà merci d'avoir suivi cette petite analyse de position et puis à très bientôt pour une nouvelle position